... Pendant des années, j'ai aimé écrire des romans qui étaient plutôt des romans de combat, des romans pour dénoncer les travers et les ridicules de la société française contemporaine, ce qu'on appelle des romans balsaciens, c'est-à-dire des romans dans lesquels il y avait des ministres qui étaient mis en scène, des journalistes, des stars de la télé, c'était le portrait de la France contemporaine, de la corruption dans la France contemporaine, de l'indécence des élites françaises. Et pour une fois, en écrivant La Femme qui dit non, j'ai eu envie de parler non pas de ce qui me choquait, de ce que je n'aimais pas, mais de tout ce que j'aime. Donc j'ai parlé de la Bretagne, de l'île aux moines, d'une maison à l'île aux moines, qui est une maison de corsaire qui a été construite en 1633, ce riche lieu, qui est le centre du livre, et de la personne qui va être la maîtresse de maison pendant 60 ans de cette maison, Marge, mon héroïne. Et c'était le roman de mes amours, d'une certaine manière. Et l'histoire, donc il fallait, pour mettre en scène ces lieux, il fallait qu'il y ait une intrigue. Et l'intrigue, c'est cette Marge, donc l'héroïne, est une Anglaise qui arrive en France en bateau avec son père, qui est un très grand marin, qui s'entraîne pour les régates de cause qu'on l'ait l'an prochain. Il s'entraîne dans la baie de Quiberon et dans le goeuf du Morbihan. Et elle arrive le jour des accords de Munich. Ils ont un pépin, donc ils doivent relâcher l'encre, jeter l'encre dans la baie de l'île aux moines. Et ils vont rencontrer, ils vont vouloir écouter la radio, et donc ils vont aller s'aventurer dans l'île. Ils vont rencontrer deux garçons. Un, Blaise, que Marge va épouser, qui va devenir un héros, qui va partir en 1940, dans l'Angleterre, rejoindre le général de Gaulle. Et l'autre, Mathias, qui va lui choisir, va rester en Bretagne, il ne va pas choisir par la force des choses, il va rester en Bretagne, et il va croire qu'avec les Allemands, la Bretagne va retrouver son indépendance. Et Marge va pendant 30 ans évoluer entre ces deux hommes. Et en évoluant entre ces deux hommes, elle va en même temps évoluer à travers les récifs de l'histoire de France. C'est une histoire de marins. Ils sont tous marins dans cette affaire. Et donc, avec Mathias, avec, pardon, avec Blaise, avec son mari, avec son mari Blaise, elle va voir la résistance, elle va voir la défaite, la résistance, la libération des camps, parce qu'il aurait été fait prisonnier. Avec Mathias, son amant, elle verra à la fois la collaboration, Dien Bien Phu et la guerre d'Algérie, parce qu'en fait, il s'est engagé dans la Légion. On a oublié ça, mais c'est quelque chose de très important. Ce livre tourne beaucoup autour de l'histoire de France. Et donc, on a oublié qu'énormément de Bretons et énormément de collabos s'étaient engagés dans la Légion française en 1945 pour échapper aux poursuites. Et lui, chose amusante, qui est dans le livre raconté, parce que Marge est une Irlandaise, on oublie aussi que les Irlandais ont été terriblement anti-britanniques. à tel point que lui, en 1945, Mathias va se réfugier en Irlande et que les gens ne se rappellent pas que quand Hitler est mort, l'Allemagne n'a reçu des condoléances que d'un seul État dans le monde. Et cet État, c'est l'Irlande. L'Irlande, et Amon de Valera, le président, a envoyé officiellement ses condoléances à l'amiral de Nitz pour dire que l'Irlande s'est associée au grand deuil de l'Allemagne. Et donc, avec Blaise, elle voit la résistance, avec Mathias, elle voit la décolonisation. Et avec son fils, qui est donc celui-fils officiellement de Blaise, normalité de Mathias, qui est un très grand marin comme son père, et qui va faire les Jeux Olympiques au Japon pour représenter la France. Et donc, on a pendant 30 ans l'histoire de France racontée à travers l'histoire de cette femme, Marge, qui est un personnage qui était inspiré par ma grand-mère d'une certaine manière, car comme ma grand-mère, contrairement à ma grand-mère, elle n'était pas anglaise. Ma grand-mère était brestoise, fille d'amiral, donc a priori, elle aurait dû même être anti-anglaise. Car je vous rappelle que les Anglais sont les ennemis héréditaires des Bretons, à tel point que l'île aux moines, qui est l'île aux moines étant le centre du livre, les vieilles, comme mon grand-père est parti en 14, à la guerre, il n'est parti en réalité qu'en novembre 17. Il y avait trois ans que la guerre avait commencé et quand il est allé dire au revoir à sa mère, il est passé dans le creux du port de l'île aux moines, il y a un banc où toutes les vieilles dames sont là depuis des siècles à prendre le soleil. Et quand il est passé devant elle, il lui a dit, alors monsieur Louis, vous partez à la guerre ? Il a dit, ben oui, c'est mon tour. Et il y a une vieille Bretonne qui donc en novembre 17, les Allemands avaient déjà tué 1,5 million d'Allemands, qui lui a dit, eh ben tuez-en un maximum de ces salauds d'anglish. C'est-à-dire que pour les Bretons, c'était forcément avec les Anglais qu'on faisait la guerre. Donc Marge, mon héroïne, est anglaise, qui a la différence de ma grand-mère, mais comme ma grand-mère, ma grand-mère a été une résistante du premier jour qui a participé à la création du réseau du Musée de l'Homme, donc en juin 40, en juin 40, donc au tout début, qui a été une joueuse frénétique qui a ruiné toute la famille, il ne restait plus rien quand elle est morte parce qu'elle avait tout flambé au casino, comme mon héroïne qui est une flambeuse de casino, et qui a eu une vie sentimentale, disons, très agitée, comme Marge, qui a eu une vie sentimentale assez exubérante. Et je voulais raconter, à travers ce personnage de Marge qui ressemblait à ma grand-mère, deux choses. D'une part, on ne devient pas une résistante. Les gens qui sont devenus résistants, résistants de la première heure, c'est parce que toute leur vie, ils ont résisté. C'était des gens qui disaient non à tout. C'est pour ça que le livre s'appelle La femme qui dit non, alors qu'on pourrait dire qu'elle dit oui à tous les plaisirs, mais elle dit non à toutes les bassesses. Et donc, elle ne se laisse jamais influencer, intimider. Si quelque chose ne lui plaît pas, elle le dit. Et c'est comme ça qu'on devient des grands résistants. Et je pense que les grands résistants de 40, les premiers, c'était des gens qui venaient de tous les milieux français. Ça pouvait être une épicière, comme ça pouvait être une grande bourgeoise, mais c'était quelqu'un qui avait le caractère d'être résistant. Et ça me choque toujours quand j'entends dire aujourd'hui la résistance française, ça a été des ouvriers arméniens, ça a été des républicains espagnols, ça a été de merveilleux cheminots de la SNCF. Ce n'est pas vrai. En 40, c'est des Français de tous les milieux qui avaient en eux-mêmes cette espèce d'indignation légitime, naturelle, qui n'avait aucun lien avec la politique. Et ce livre, c'est aussi un livre qui veut dénoncer, enfin, ne peut pas dénoncer, mais qui veut passer outre cette mode qui veut que les vrais gens soient les seuls qui puissent s'exprimer. Mes personnages ne sont pas des vrais gens. Mes personnages sont des bourgeois, sont des bourgeois plutôt riches, plutôt cyniques, mais qui sont chaleureux, sympathiques et vivants. Et ça m'agace toujours le côté maintenant, cette espèce de consensus mou qui veuille que ce soit qu'on donne toujours la parole à des gens qui n'ont rien à dire parce qu'en fait, ils sont censés être représentatifs du français ordinaire. Moi, j'aime mieux les français qui ne sont pas ordinaires. Et donc, ce livre, c'est des français non ordinaires. Cela dit, le vrai héros de ce livre, c'est la France. C'est-à-dire, Marge est amoureuse de deux français et elle va les aimer jusqu'au bout. Un peu comme Scarlett O'Hara dans Autant de n'emporte le vent, qui croit qu'elle aime Ashley, alors qu'en réalité, elle aime son mari, Rayette Butler. C'est un peu ce qui va arriver à Marge, qui s'apercevra à la fin de sa vie que le seul homme de sa vie, c'était son mari. Mais le vrai personnage central, le vrai amour de Marge, c'est la France et c'est le désamour d'une française pour son pays. C'est-à-dire que quand elle arrive en 1938, c'est une Anglaise qui croit qu'elle arrive dans le pays de Madame de Sévigné, dans le pays de Madame de Pompadour, dans le pays de Coco Chanel et en même temps dans le pays de Maréchal Foch et de Napoléon. Et en juin 1940, elle voit ce pays s'effondrer. C'est-à-dire que 15 jours avant, les cloches du patriotisme volaient, sonnaient à toute volée. Et le pays s'effondre. Et elle voit un pays qui va d'année en année, pendant les 30 ans qu'elle raconte, qu'elle raconte le livre, aller de reculade en reculade. Et donc, c'est aussi le livre du désamour de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada